Sous-titrage Société Radio-Canada « On a perdu, selon le dernier des comptes, 23 camps de chasse Kree dans les feux de forêt. » Alan Saganach, expert des forêts pour la communauté autochtone Kree de Waswanipi, est chargé de faire l'inventaire des dégâts. Ses camps sont transmis de génération en génération. Les familles Kree y passaient du temps à chasser, pêcher, profiter de leur territoire dans les forêts. « On ne distingue même pas vraiment tout ce qui a été perdu. Le feu était si chaud, si chaud. » « Et ici, vous voyez la porte. Une porte en acier. Carbonisée. Il y avait du bois à l'intérieur. Et la cabane était juste là. Là-bas, c'est sûrement le lit. » « C'était une très jolie petite cabane. » « Le bilan de la saison des feux de forêt au Canada est inédit. 6400 feux, 200 000 personnes évacuées et 18 millions d'hectares brûlés, l'équivalent de toutes les forêts françaises. » Rien qu'au Québec, 5 millions d'hectares ont été touchés entre mai et juillet 2023. Pour les entreprises forestières, tout n'est pas perdu. Sous les écorces noircies, les troncs peuvent encore servir. « Je suis viré sur la mille. Je suis viré à peu près 210-3000. Je viré à gauche. » « Vous voyez, les arbres sont brûlés jusqu'à la cime de l'arbre. » Patrick Garneau travaille pour l'entreprise Produits forestiers résolus, l'un des grands groupes de la région, fabricant notamment de planches et de pâte à papier. « C'est brûlé à diverses intensités. Vous voyez, il y a des arbres qui ont un bout vert. Ici, on a fait la récolte aussi. Vous voyez, du bois bord de chemin. » « Suite au feu, le gouvernement a fait un plan spécial de l'aménagement. Puis on est en train de récolter une de ces superficies-là. » « Donc vous voyez, ici, c'est pas trop brûlé. Ça a brûlé plus le sol, les racines des arbres. Donc comme les arbres vont de toute façon mourir, on les récolte. » Sur cette parcelle, comme dans tout le Québec, la star, c'est un conifère, l'épinette noire. Le pin gris et le sapin sont également présents, ainsi que quelques feuillus comme le mélèze. « La maturité de l'épinette noire est autour de 90 ans. Le pin gris, autour de 60 ans. Ici, on est dans un peuplement de classe d'âge 90 ans. » Mais le feu ne choisit pas ses parcelles. Il a brûlé tout ce qui se trouvait sur son passage au début de l'été. « Il y a vraiment de tout. On n'a pas fini l'analyse. Mais quand on analyse, il y a beaucoup de forêts matures qui ont brûlé. Beaucoup, malheureusement, de forêts en régénération. Donc qui allaient faire notre futur. » Les forêts en régénération étaient trop jeunes pour disperser leurs graines et assurer leur succession. Ce qui risque d'être problématique à l'avenir. Le secteur forestier est un pilier de l'économie du Québec. Près de 150 000 emplois en dépendent. Mais la forêt, c'est aussi, pour les communautés autochtones, un lieu de vie, un mode de vie, un territoire de chasse et de pêche. Le camp d'Alan Saganach a été épargné par les flammes, grâce, selon lui, à la présence de feuillus parmi les résineux. Il peut donc encore en profiter avec sa famille. Ce jour-là, il protège son canoë pour l'hiver. « C'est un petit lac. Je vis ici depuis de nombreuses années, avant même de me marier. On ne vit pas ici tout le temps, ça dépend des saisons. On vient ici à l'automne, on pose quelques collets, on fait du piégeage de castors, on tue quelques canards, puis on repart. Les non-autochtones ne comprennent pas que nous sommes des nomades. Nous, on va d'un site à l'autre, et eux, ils pensent qu'il s'agit de territoires abandonnés. Ils s'installent où vit la faune sauvage. De nombreux animaux ont fui lors des incendies. Certaines espèces commencent déjà à revenir. Lola, la femme d'Alan, vient de voir une perderie. Je pense qu'il est mort. Disparu ! On est ici, à ce petit lac. Il est où, le lac Poustikamika ? Ah, vous voyez ce petit lac ? C'est ici que nous sommes. Là, c'est Sénatère. Les cris sont là. Le 49e parallèle, Kévillon est là. C'est quelque part ici que le feu a pris. La couleur marron représente les zones brûlées dans la région, avec notamment le gigantesque feu 344. Nous, on a une autre utilisation de la forêt. Les cris chasse et trappe, pour les sociétés forestières, c'est de l'argent. Ils sont tellement pressés de récupérer le bois, parce qu'il y a une petite bête qui entre dans le bois et l'endommage. Pour moi, c'est le cadet de mes soucis. Nous avons 62 lignes de piégeage. Vous voyez les bordures noires ? Ce sont les terrains de chasse. Les bordures rouges, ce sont les incendies de forêt de l'été dernier. Tout cela a brûlé. 343 000 hectares. C'est la superficie qui a brûlé. Et cela uniquement pour la communauté cri de Waswanipi. De nombreux territoires de chasse seront impraticables pendant de nombreuses années, privant les cris de leur activité traditionnelle de chasse. Au castor, par exemple. Autrefois, il n'était pas rare qu'il y ait deux ou trois feux de forêt de petite taille. Mais le passé nous a montré qu'un feu fait renaître une nouvelle forêt. Aujourd'hui, c'est très différent. Après un feu de forêt, le terrain est dévasté par l'exploitation forestière. Ils enlèvent le bois brûlé, reviennent et détruisent la terre pour y planter des arbres. Ce n'est donc pas la même chose qu'autrefois avec la régénération naturelle. Retour en forêt brûlée, à la recherche de la petite bête dont parle Alan Saganash. Celle qui pousse les entreprises forestières à récolter le bois brûlé très rapidement. Il s'agit du longicorne, un coléoptère dont les larves raffolent du bois mort. Patrick Garneau sait où les trouver. Normalement, à l'été, tu fais ça de même, tu tires sur l'écorce, puis ça tombe, ça tombe, ça tombe, l'hiver blanc. Il y en a une larve ici. Tu vois le chemin qui s'est frayé, puis il va y avoir un trou. Dans la nature, les larves de longicorne participent à la décomposition et à la régénération de la forêt. Mais l'industrie du bois veut récupérer les arbres morts encore commercialisables, de préférence sans trous de longicorne. Les larves sont probablement à l'intérieur de l'arbre. Ils n'ont plus l'air à faire de progression, on ne les entend plus. On ne voit plus de brins de scie sortir des trous, mais vous pourrez venir voir, on voit vraiment tous les canaux faits par les larves sous l'écorce, puis on voit les trous un peu partout dans l'arbre, où est-ce qu'ils ont rentré. C'est sûr qu'ils sont présents à l'intérieur de l'arbre, puis au printemps prochain, ils vont continuer à creuser, mais que ça dégèle. Des trous comme ça, c'est excessivement dommageable sur nos produits. Donc ça, des trous comme ça. Cette parcelle doit être récoltée cet hiver. Ensuite, il faudra soit replanter, soit compter sur la régénération naturelle. Mais la nature ne produira pas forcément les essences prisées par l'industrie forestière. A l'usine résolue de Seine-Terre, le balai des camions est incessant. Des troncs arrivent de toute la région, des planches repartent dans tout le pays, voire à l'étranger. L'entreprise est passée à la vitesse supérieure, avec 4 équipes sur le pont, 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour traiter le plus rapidement possible les troncs livrés par les récoltants. La quantité annuelle de bois sera la même que les autres années, 600 à 650 000 m3, mais il faut aller plus vite. Ce n'est qu'au séchage que les larves de longicorne sont détruites. Elles ont bien souvent déjà laissé des traces de leur passage. C'est du bois de bonne qualité en termes de propriété physique. Par contre, en termes de bois d'apparence, la qualité est diminuée, puis les clients achètent beaucoup en termes d'apparence. Ce n'est pas les premiers feux qu'on vit. Par contre, de cette ampleur-là, c'est exceptionnel. On est habitué de récolter de la forêt brûlée 8, 10, 12 semaines par année. Là, ça va être l'année au complet. C'est ce qui est vraiment différent. Et c'est le cas pour toute l'industrie forestière au Québec. Elle a l'obligation de récolter uniquement du bois brûlé jusqu'à fin mars 2024. Elle pourra ensuite reprendre ses activités normales avec le bois vert. La ville de Lebel-sur-Kévillon, paisible sous son manteau de neige, avec son lac et ses forêts tout autour. Lebel-sur-Kévillon était une ville fantôme en juin 2023. Les 2160 habitants ont été évacués dans le calme, à deux reprises, quand les incendies menaçaient directement la commune. Bonjour, bonjour. Pour le maire, Guy Lafrenière, le souvenir est encore vivace. Et chaque instant de convivialité avec ses administrés est précieux. Qu'est-ce que vous serez? Une moyenne poutine, s'il vous plaît. Vous vous remportez pour ici? Pour ici, avec un Pepsi. Cet ancien contre-maître dans le secteur minier a été élu à la mairie en novembre 2021. Un an et demi plus tard, il s'est retrouvé confronté à la pire décision de son mandat, vider la ville de ses habitants pendant 16 jours. La première fois qu'on est parti, j'ai débarqué ici à un club de golf, c'est à la côte. J'ai arrêté au club de golf, j'étais le dernier qui sortait. J'ai débarqué de mon camion, je regardais la ville, puis j'ai dit, «Gasper, que tu vas être là demain. Si tu n'es pas là demain, moi, je ne suis plus maire demain, mais il n'y a plus de maison. Mes enfants n'ont plus de maison, puis mes amis, puis les citoyens, il n'y aura plus rien. » Tu sais, tu penses à ça, il y a 2160 personnes. Si ça arrive, ça fait quoi? Après un répit de quatre jours chez eux, les habitants ont à nouveau été évacués durant dix jours. Les feux revenaient et menaçaient non seulement la commune, mais aussi l'usine de pâte à papier. Vous voyez les réservoirs bleus, c'est des produits chimiques qui sont là, puis le feu qui était ici, aux côtés de nous. Chlore, gaz naturel liquéfié, mazout, une poudrière à seulement 5 km de Lebel-sur-Kivillon. L'usine et ses 340 emplois ont été sauvés par les pompiers. Lebel-sur-Kivillon ou tout le nord du Québec, on vit principalement de la forêt. Oui, on a des mines, on a des gens qui travaillent dans les mines, mais une mine, ça a un début, puis ça a une fin. La forêt, ça n'a pas de fin. Même si là, ça a brûlé, puis c'est un désastre, vous viendrez l'an prochain voir tous les petits résineux. La forêt, ça repousse bien. La centrale hydroélectrique qui alimente toute la région a été protégée par des hélicoptères bombardiers d'eau. Les conifères qui l'entouraient ont tous brûlé. Si on prend le côté ouest, vous regardez, c'est tout du feuillu, il n'y a pas eu de feu. Donc la partie qui a brûlé ici, il faut planter du feuillu absolument. Puis peut-être pas juste autour, on peut peut-être aller un petit peu plus loin pour s'assurer. Il faut que ça soit full sécuritaire. C'est des choses super stratégiques. La prise de conscience est générale. Il faut préparer l'avenir et renforcer la sécurité des populations. Sénetaires. C'est ici qu'une bonne partie des évacués de Lebel-sur-Kévillon avaient trouvé refuge. Mais Sénetaires étaient aussi menacés par les flammes. Il a fallu agir et vite. Nathalie-Anne Pellchat, la mairesse, a pris la décision de faire abattre des bandes de forêt de 40 mètres de large. Vous voyez ici la bande d'arbres qu'on avait, c'était toute une forêt jusqu'au bout. On voit les deux maisons au bout de la rue. Tu sais, eux, ils étaient vraiment cachés par la forêt. Ils avaient comme leur petit cocon de forêt. Un média québécois la suit pour une série de portraits de nouveaux maires. Nathalie-Anne, élue en 2021, raconte son expérience de cette crise sans précédent. Nous, on était à risque comme municipalité parce qu'on avait des feux qui arrivaient du nord, qui arrivaient de Lebel-sur-Kévillon. On avait des feux qui étaient plus au sud, qui arrivaient plus de Louvicourt. Et on avait des feux à l'est, qui étaient vraiment parallèles à la ville. Fait qu'on était comme entourés un peu, je dirais. Fait que ça commençait à être inquiétant. C'est neutre, affiche un tout autre visage depuis l'été 2023 et devra vivre avec. Ce soir-là, la mairesse a convié ses administrés à une deuxième réunion sur l'avenir de ces tranchées. Plus de huit kilomètres de coupe-feu. Les tracés en violet sur la carte. On vit de plus en plus avec les tranchées. On les voit dans notre quotidien. Peut-être qu'il y a d'autres idées qui nous viennent en tête. Donc, n'hésitez pas à les mentionner. Puis nous, on va les prendre en note pour les rajouter à la liste, tout simplement. Horticulture et aménagement paysager. Jardins communautaires. Plantation d'arbres fruitiers. Plantation de champs de tournesol. Un parc à chiens, une patinoire extérieure, un terrain de tennis. Il y a presque autant d'idées que de riverains des tranchées. Mais un emplacement pour tout tir à l'arc. Étant donné que la portée d'une flèche avec un arbre n'est pas si loin que ça si on ne fait pas le fou. Mais vous allez avoir à cœur de voir à ce qu'on voyait, ce que c'était notre territoire. Avant, revienne aussi beau qu'il était. Je ne sais pas qu'il soit identique. Les arbres ne sont plus là, ne sont plus là. Mais que ce soit quand même agréable à regarder. Ils ont fait le deuil de leur forêt, abattus pour sauver la ville. Ça fait un choc, là, parce qu'on en a... C'est la forêt qui était là. Puis là, c'est... Je sais, c'est... Une tranchée de terre. Il y a même un arbre qu'on avait dans la cour qui a tombé par le vent parce qu'il était plus protégé par la forêt. Alors, ça faisait vide, mais on s'y habitue. Puis avec les projets, on a l'espoir qu'on va créer quelque chose de nouveau. Les plus affectées par les feux de forêt au Canada sont les communautés autochtones. Elles représentent 5 % de la population, mais 42 % des évacués de juin. Des communautés installées dans des régions reculées et très boisées. Alan Saganash nous fait visiter la municipalité de Waswanipi. Ici, c'est le service d'incendie à un nouveau bâtiment. Ils ont emménagé cette année. Là, ce sont les toutes premières maisons construites dans cette communauté et elles sont toujours debout. Celle-ci, c'est la première maison. J'ai commencé à chasser en 66 quand je suis sorti de l'école et j'ai chassé jusqu'en 78 à plein temps en vivant sur le terrain. Nous, on était tous éparpillés. J'ai vu le premier bâtiment se construire, la première rue, etc. Et je suis toujours là. Il y a désormais plus de 300 maisons et 1 400 habitants évacués, eux aussi, deux fois à cause des feux de forêt. Tout comme les habitants, la chef de la communauté, Irene Niposh, sait qu'il y a un avant et un après 2023. Les entreprises forestières sont en activité depuis de nombreuses années et tout ce qu'elles cultivent, c'est du pain gris. Ma mère dit que c'est pour cela qu'il y a eu des feux de forêt. C'est un allume-feu parfait. Les pains gris ont besoin d'être entourés d'autres essences. Peut-être que maintenant, nous pourrons régénérer la forêt comme elle aurait dû l'être. C'est donc l'occasion de faire le ménage. Tous les amoureux des forêts sont mis à contribution pour imaginer l'avenir. Bonjour, chef Irene. Bonjour, comment vas-tu ? Yann Saganach, le petit-fils d'Alan, fait partie d'un groupe ayant suivi cet été une formation de lutte contre les feux de forêt. Il travaille à la municipalité comme gardien des terres, cri. Afin d'observer la faune et la flore, il avait participé à l'installation de caméras en forêt. Mais 10 sur 50 ont brûlé. J'ai parlé à la biologiste qui m'a dit qu'il était important de réinstaller des caméras pour voir ce qui revient et à quelle vitesse la régénération se fait. On pourra obtenir différentes données si nous réinstallons les caméras aux mêmes endroits. Au cœur de la forêt boréale du Québec, dans une zone épargnée par les flammes, se trouve un immense laboratoire à ciel ouvert. La forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet. Maxence Martin et Osvaldo Valeria co-dirigent ce centre de recherche qui s'étend sur 8 000 hectares. Ils étudient notamment les effets des coupes forestières et des feux de forêt. On a des collègues qui s'intéressent à l'insecte, d'autres à la faune, d'autres à la végétation, la composition des espèces, et même la façon comment les espèces s'installent sur le territoire. C'est très large, la foresterie. Là, on est vraiment dans une vieille forêt, une forêt qui a plus de 260 ans, qui a... Le feu datait de 1660. C'est qu'on a vraiment ce qui caractérise les forêts naturelles et les vieilles forêts naturelles, c'est vraiment la complexité, l'hétérogénéité. Là, derrière nous, on a vraiment un très gros peuplier, qui doit avoir facilement 150 ans. Il n'a pas l'âge du feu, mais il est un peu plus jeune. Et à côté, on a plein d'arbres plus petits, plus complexes, qui ont toute une diversité d'espèces. Donc peuplier, du sapin, de l'épinètre, du tuyat, ici et là. Et on a en fait une alternance de bois vivant et de bois mort. On peut voir derrière nous, on a des gros arbres morts debout, du bois mort au sol. Et en fait, en fond naturel, c'est toute cette complexité-là qui fait la biodiversité. Le rôle écologique de ces vieilles forêts est indéniable. Mais il y en a de moins en moins sur le territoire canadien. Chaque couleur est dans un feu différent qui a eu un mouvement jusqu'à plus de 300 ans. Le plus vieux est ici, 1717, puis après on a mis 1760. Et le plus récent est 1923, ici. Et ce qui démontre bien, c'est qu'en fait, à quel point la forêt borale, c'est une mosaïque de forêts de différents âges après feu. La forêt borale brûle, elle a toujours brûlé et elle est adaptée au feu. La question, c'est vraiment la fréquence des feux et ce qui est brûlé. Naturellement, après un feu, quand ça repousse, on a plus d'hétérogénéité. Quand on plante, souvent c'est une espèce et on ne fait que ça. Puis on ne plante jamais de feuillus. Ce qu'on veut, c'est du conifère. D'autres chercheurs comme Guillaume Grosbois étudient les milieux aquatiques. Le Canada est le pays au monde qui compte le plus de lacs. La saison record des feux de forêt va donc forcément avoir des répercussions dans l'eau. Je pense que le maximum d'impact va être au printemps prochain. Parce que là, on a eu tout le bassin versant qui a brûlé sur certains endroits. Donc au moment de la fonte des neiges et des précipitations du printemps, c'est vraiment le moment où tout va être lessivé. Quand on a un feu, on va avoir plus de matière organique qui va arriver dans un lac. Ça veut dire qu'on va avoir une turbidité plus élevée, on va avoir plus de carbone, plus de nutriments, plus d'azote, de phosphore et aussi plus de contaminants. Avec peut-être des conséquences sur la chaîne alimentaire ou sur la reproduction des poissons notamment. C'est tout un équilibre qui pourrait alors être perturbé. Dans l'eau comme dans les forêts. C'est le feu de 1923 encore ? Oui, 1923. Il a fallu un siècle pour que cette parcelle se régénère. Le temps long de la nature. Les forêts brûlées en 2023 n'auront pas forcément cette chance et il est impossible de tout replanter. Près de 60% des forêts qui ont brûlé avaient moins de 60 ans et les trois quarts d'entre elles provenaient de coupes forestières. Donc c'est vraiment des forêts beaucoup plus jeunes créées par l'homme, créées par les coupes forestières qui ont brûlé. C'est une des grosses interrogations pour ce qui va venir les années prochaines. Est-ce qu'on aura les planteurs, les plants et les moyens de venir recréer des forêts qui à terme ressembleront à ça ou non ? Et là justement, il y a un risque que beaucoup de forêts qui ont brûlé cette année auront du mal à retourner vers une dynamique similaire à celle-là juste par manque de ressources pour les restaurer vu qu'elles ne sont pas capables de le faire par elles-mêmes. Les feux ont été hors normes en 2023. Conséquence d'un hiver moins enneigé, d'un printemps trop sec et d'un été très chaud. Avec le dérèglement climatique, ces conditions risquent de se répéter et d'altérer encore cet inestimable patrimoine naturel qu'est la forêt boréale du Canada. plus de la forêt boréale ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada